Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Yance Reborn. Si vous n'êtes pas abonné, cliquez sur s'abonner en dessous de cette vidéo, activer la cloche n'est pas manqué nos prochaines vidéos. Aujourd'hui nous nous retrouvons encore pour le témoignage puissant 14 où quelqu'un va nous révéler des choses extraordinaires sur ce qu'il a vu dans le monde des ténèbres. Ici nous devons commencer d'abord par comprendre que sur la terre nous sommes en guerre. Mais ceux contre qui nous devons nous battre, ou encore ceux que nous devons combattre, ne sont pas des personnes qui sont faites de chair. Ce sont plutôt des esprits, des démons, tous ces gens qui se trouvent dans le monde des ténèbres. Et ce témoignage que vous allez voir va nous permettre de comprendre en détail ce de quoi il s'agit. Alors écoutons-le et découvrons ce de quoi il s'agit. Et préparons-nous parce que ce qui va se passer sera vraiment extraordinaire. Surtout n'ayez pas peur. Let's go. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Un jour lors de mes multiples voyages dans l'espace, je fus attiré par un corps céleste, la loi des ténèbres et de tester tout ce qui peut nous approcher. Je fus projeté à des dizaines de mètres, avant que je retombe un dragon était déjà sur moi. Dans un tourbillon de chaleur, je me retrouvais en Inde dans un grand temple de Lucifer. J'étais dans une grande salle circulaire de plus de 80 mètres de diamètre qui tournait à la vitesse de 30 mètres à l'heure. Cette vaste salle était dans l'obscurité. À part de faibles lumières qui luisaient à certaines extrémités, la température de cette salle était glaciale. Je fus surpris de voir apparaître au milieu de la salle un vieillard. Il fit un geste du doigt et son bras droit s'arracha de son épaule. Ce bras alla immédiatement tourner le contenu d'une grande piscine qui se trouvait au milieu de la salle. Cette piscine ressemblait à une marmite, d'où une espèce de fumée s'échappait doucement. Dans un rectangle, un peu plus loin, se trouvait un cobra épais comme la cuisse, d'une taille fantastique. Ce cobra était nourri de chair humaine, qui lui était apportée par un démon spécial. Le breuvage qui était dans la piscine était du sang humain mélangé à de la chair humaine. Il n'y avait pas de feu mais une fumée montait de la piscine. Après avoir tourné le contenu de la piscine, ce bras diabolique reprit sa place sur le corps du vieillard. Ce dernier ouvrit les yeux et me dit, « Je te loue pour ton courage mon enfant. Lève-toi. » Je me teins debout devant lui et il me fixa droit dans les yeux pour m'hypnotiser. Et je le fixai aussi. Ses yeux lançaient des flammes bleues, les miens aussi, mais il ne pouvait pas m'hypnotiser. Il se leva et fit un geste sec de la main. Ma puissance diminua immédiatement. Il me dit ensuite que j'étais la personne qu'ils avaient choisie pour l'Afrique centrale. Ils avaient un projet très important pour cette région, principalement pour le Cameroun. Mais j'avais encore beaucoup à faire pour atteindre le niveau nécessaire. Et nous devions travailler ensemble. C'était vraiment la meilleure proposition possible. Et il me fit avaler des choses terribles. Il ajouta, « Tu vas t'installer à Edeya. Tu auras un laboratoire pour tes déplacements et pour les miens, ainsi que pour nos différentes transactions occultes. Après l'ouverture de ce laboratoire tu reviendras ici dans ton corps de chair, pour signer un pacte avec le Maître. » Je suis obligé de chercher une maison à Edeya pour y installer ce laboratoire, ce vieillard qui était le premier ministre de Satan. J'en vint pour la première fois à Edeya dans ce laboratoire pour y installer certaines choses nécessaires à nos transactions avec les trois temples de Satan. Et pour m'ouvrir la voie il m'invita à me rendre en Inde le lendemain pour la signature du pacte. À peine avais-je posé mes pieds dans le cercle que nous nous sommes retrouvés en Inde, dans le temple, je précise que je m'y suis rendu dans mon corps de chair. Les rites commencèrent. Suivi de la signature du pacte, je fus installé dans le cercle. Le gros cobra qui servait à faire des incisions dans la chair me mordit le pied droit et me suça le sang. Il en avala une partie, et cracha une autre partie dans la marmite remplie de sang humain et de chair humaine. Il me fallut boire ce sang et manger cette chair, et faire bien d'autres choses encore. La salle était presque dans les ténèbres. Il y avait une sorte de brouillard et je ne voyais personne. Je n'entendais que des voix. Après la cérémonie de la signature du pacte, je fus autorisé à visiter le temple guidé par un démon de Oran qui s'appelait Bize et qui servait dans ce temple. Bize connaissait parfaitement le corps de l'homme et ses points faibles. Il savait aussi que l'homme possède une double puissance. Il me révéla beaucoup de secrets concernant ce temple. Il me parla du temple de Grande-Bretagne. Situé sous la terre qui coiffe tous les temples du monde entier, il me parla aussi du temple qui se trouve dans l'océan, et qui est la résidence de Lucifer. Le temple de l'Inde était celui du premier ministre de Satan, et il est également situé sous terre. Il faut appartenir au royaume de Satan pour connaître toutes ces choses, et connaître la vraie puissance de Satan. Les personnes qui sont dans les sectes ignorent entièrement qui est Satan. Même celui qui est le plus gradé dans la rose croix ne sait pas ce qui se passe réellement dans le royaume de Satan. Le temple de Grande-Bretagne servait uniquement aux transactions entre les différentes sectes occultes appartenant au diable. Mon maître était responsable de deux temples, celui de l'Inde et celui de Grande-Bretagne avec d'autres démons de haut rang admis à régner avec Satan. Je signale que ce sont seulement les démons les plus féroces qui sont admis à régner avec Satan. À mon retour au Cameroun je devins impossible. Je marchais sans toucher le sol, bien que les gens me voient marcher normalement. Je faisais semblant de manger, pour tromper ma fiancée, car il ne fallait pas qu'elle sache toutes ces choses. Parfois je restais des mois sans toucher à de la nourriture. Un jour je fus invité au temple de l'Inde par mon maître. Après une longue discussion, il me proposa la direction du temple de Grande-Bretagne. En me rappelant aussi ce qui devait se passer au Cameroun, il me dit, si tu tiens bon tu auras des milliards de francs à gérer dans ton pays. Nous avons le grand projet d'installer un temple dans l'un des pays de l'Afrique centrale, parce que nous n'avons pas le champ libre dans cette région. À vrai dire, je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire par là. Le diable ne peut jamais opérer librement dans un pays où le nom du Seigneur Jésus est invoqué. Aussi bien que dans un pays où l'on ne fait même pas mention de ce nom, le nom de Jésus est une puissance qui brouille toutes les activités du diable dans une région. La prière du juste a une grande efficacité nous dit la Bible. Je devais donc me rendre en Grande-Bretagne le lendemain, par voie magique pour assister à la cérémonie de mon intronisation comme successeur de mon maître à la direction de ce temple. C'est dans ce temple que se déroulent les opérations de transfert des personnes vendues dans les sectes. C'est dans ce temple que l'on effectue la répartition des démons qui œuvrent dans les sectes religieuses. C'est aussi dans ce temple que l'âme d'une personne vendue passe en observation avant d'être exécutée. C'est dans ce temple que l'argent destiné à ceux qui vendent leur âme à Satan est distribué par les démons aux différentes organisations. Aucun des chefs de ces organisations ne doit connaître ce qui se passe dans le royaume de Satan. Ils sont aussi trompés, comme de simples particuliers. Ce temple tient lieu de magasins des âmes qui attendent leur exécution, depuis le plus gradé dans une secte jusqu'aux plus petits membres. Satan m'adressa donc une invitation officielle par le moyen d'un démon. Mais il se met toutes sortes de dangers sur la route que je devais prendre pour me rendre en Grande-Bretagne. Avant mon départ mon maître envoya Bize dans mon laboratoire. C'est lui qui devait être mon guide. Bize connaissait parfaitement le royaume des ténèbres. Il connaissait très bien son maître Satan. Il avait déjà servi sous l'océan Atlantique dans le temple de Lucifer en personne. Bize était un démon doté d'une puissance terrible. Il avait un pied brûlé. C'est-à-dire qu'une partie de son corps céleste était brûlée. Il était le spécialiste des tremblements de terre et des destructions en masse. De nombreux démons de Satan ont cette dernière capacité. Le diable l'appréciait beaucoup à cause de sa puissance. Le diable apprécie les puissants. Les faibles sont toujours détruits dans son royaume. Je dus donc quitter mon laboratoire pour la Grande-Bretagne. Le diable avait bloqué le système par lequel je pouvais m'envoler pour n'importe quel point du monde à partir de mon laboratoire des délias. Grâce à sa vision perçante, Bize put débloquer ce système et tous les pièges furent évités par lui tout au long du trajet. Juste avant d'entrer dans le temple, Bize s'incarna en moi. Pour que toutes les portes du temple s'ouvrent d'aise même, mon arrivée dans la salle déclencha un tonnerre d'applaudissements. Cette salle ne renfermait que les hauts dignitaires du royaume de Satan, et quelques représentants des sectes religieuses occultes. Un carré était tracé sur le sol. Je fus invité à me mettre à l'intérieur de ce carré. Bize me souffla de ne pas le faire, car c'était un piège. Il me dit de leur présenter mes excuses. Dès que j'eus présenté mes excuses le prince des démons se leva, et fit un geste de la main. Le couvercle qui fermait le carré sauta et une fumée sortit du carré. Cette fumée transforma la salle en or. Elle fit aussi apparaître tout ce qui se trouvait à l'intérieur du temple, comme chaise, murs, autres objets, ainsi que la chaise sur laquelle je devais prendre place. Mon maître apparu aussi dans la fumée, je fus projeté sur ma chaise par une puissance inouïe, tout se passe dans la violence dans le monde de Satan. La cérémonie d'intronisation commença. Deux déesses apportèrent sur des plateaux en or de vase contenant divers breuvages et un morceau de chair humaine. Il ne me fallut que quelques minutes pour avaler la dernière bouchée de cette chair et la dernière gorgée de ses breuvages. Mon maître était absolument ravi d'avoir porté son choix sur moi, sur un homme capable comme moi. D'autres déesses apportèrent un vêtement tissé d'or massif, une couronne d'or, des gants en or et une épée en or. Ce fut mon maître qui me revêtit de ses ornements et qui me posa la couronne sur la tête. Après la cérémonie l'un des assistants fut invité à me rejoindre sur le podium, c'était un noir comme moi, une sirène apporta son dossier qui était taché de sang. Chez Satan ce signe est un signe de mort. L'ordre fut donné d'inaugurer mon règne dans ce temple par l'exécution de cet homme. Au moyen de l'épée, cet homme fut exécuté de mes propres mains et la cérémonie prit fin. Deux jours après lors du dépouillement du dossier de cet homme Bies me révéla que c'était un Camerounais. Une semaine plus tard cet homme trouva la mort sur l'axe routier Lourbafia vers Yaoundé. Juste entre Obala et Yaoundé, c'était un homme important de ce pays qui était membre de la Rose Croix. Actuellement il sert dans ce même temple comme gardien du Major. D'autres qui sont tués de la même manière sont jetés dans l'abîme des ténèbres pour y subir la torture. Et donc même si tu vends à Satan toute ta famille pour devenir riche, il finira par te prendre toi-même. Satan est un menteur. Après mon intronisation comme gouverneur du temple de Grande-Bretagne, ma vie se passa presque entièrement dans les ténèbres. Je menais une double vie. Certains jours je ne pouvais pas rentrer chez moi. Il me fallait donc envoyer à ma place un démon qui prenait ma forme extérieure, ma physionomie, mon caractère tout ce qui me concernait. Je l'envoyais chez moi pour me représenter auprès de ma fiancée, qui croyait que c'était son fiancé qui se trouvait avec elle. Le démon lui parlait sans aucun problème de même qu'à ma future belle-mère, et à tout visiteur qui pouvait venir me voir. Parfois je passais plusieurs jours sans mettre les pieds chez moi. Mais il y avait ce deuxième Martin qui était là à ma place c'est-à-dire ce démon. Mon pouvoir avait déjà dépassé celui de l'hexagramme l'étoile à six branches qui est le symbole de la magie noire. Le signe le plus diabolique de toute la magie, ceux qui se hasardent à pénétrer dans le cercle occulte de la magie, sans le savoir en allant suivre des traitements chez les guérisseurs. Par exemple ne savant pas que dès qu'ils ont pénétré dans ce cercle, leur âme va directement dans le temple des ténèbres pour y recevoir la marque du diable. Waouh ! Ça veut dire que leurs âmes sont directement vendues à Satan. Ça se rend compte ? Il a dit quelque chose d'intéressant. Est-ce que vous avez entendu ? De quoi s'agit-il ? Il a dit que le diable du mot de fer c'est un sacrifice pour avoir la richesse, toutes ces choses. C'est ce qu'on appelle le pacte avec le diable pour la richesse. Mais à un moment donné là, même si vous lui offrez tout le monde entier, il finira par vous-même vous sacrifier. Ça veut dire que les pactes avec le diable là. De loin comme de près, ça finit toujours mal. Et que c'est dangereux d'être avec le diable. Et tous eux-mêmes qui sont du mot de Satan, franchement, nous devons tous prier pour eux mes frères et sœurs, afin que Dieu les délivre. Parce que là, ça devient vraiment grave. Écoutez encore ce qu'il a dit, parce que là, ça devient intéressant, parce que ici, Dieu veut nous parler, il veut nous permettre de comprendre beaucoup de choses. C'est incroyable, ça. Évitez le pacte avec le diable, s'il vous plaît. Ça veut dire que quand vous allez voir les féticheurs là, le fait même d'entrer dans leur endroit, dans leur maison, directement vous recevez la marque. Que Dieu nous délivre tous aujourd'hui, Seigneur, efface toutes ces marques sur nos fronts aujourd'hui. Par ton sang, que cette marque la disparaisse aujourd'hui. Amen. Beaucoup de chrétiens reçoivent cette marque sur leur face. Ceux qui n'ont pas confessé leur péché d'abomination devant témoins, et qui n'ont pas reçu la délivrance, seul le sang de Jésus peut effacer cette marque invisible. Satan ne perd pas de temps, il a déjà commencé à marquer la face de tous ses adeptes, mais de manière invisible. Ceux qui ont consulté les marabouts ou les guérisseurs avant leur repentance, mais qui, volontairement ou involontairement n'ont pas confessé ses péchés portent encore cette marque invisible le 666. Sur leur face, je pris donc officiellement mes fonctions dans ce temple de Grande-Bretagne. Biais était un excellent guide et m'accompagnait souvent pour inspecter le temple. Le premier département du temple était réservé aux brochures et littératures des différentes sectes du monde. Le deuxième département était réservé aux démons pour y étudier le corps de l'homme, la mémoire de l'homme, le fluide d'une personne. Par ses études sur l'homme le diable utilise et trompe même les personnes les plus hauts placées dans le royaume des ténèbres. Comme le diable ne peut pas lire les pensées d'un enfant de Dieu, il écoute ses conversations pour y apprendre les différents projets de cet enfant de Dieu lorsqu'il en parle avec un frère ou une sœur. En revanche, les pensées et la mémoire de ceux qui ne sont pas enfants de Dieu sont entièrement ouverts au diable et aux démons. C'est dans ce grand département que les démons apprennent aussi la parole de Dieu, pour tromper le monde des sectes, et pour faire croire à leurs membres qui sont vraiment en présence de Dieu. Même les véritables enfants de Dieu sont trompés par les démons, puisque ceux-ci ne peuvent pas lire les pensées des enfants de Dieu. Ils vont se contenter de glisser dans leurs pensées de faux raisonnements, par exemple dans le cas d'un homme de Dieu qui enseigne la parole de Dieu. Les démons vont attaquer cet homme en affaiblissant dans ses pensées l'autorité de la parole de Dieu, ou en déformant l'enseignement des Écritures. Les démons poussent aussi certains chrétiens à dire que certains auteurs de la Bible comme l'apôtre Paul prêchait certaines coutumes de son époque, ou que Dieu n'a pas voulu vraiment dire ce qui est écrit dans sa parole, ou que cela signifie autre chose que ce qui est écrit. Sans pouvoir lire les pensées des chrétiens les démons peuvent donc les attaquer de plusieurs manières. Ils peuvent vous suggérer une pensée en vous faisant croire que cette pensée vient du Seigneur. Même en priant vous pouvez entendre une voix et croire que c'est la voix du Seigneur. Beaucoup de chrétiens sont ainsi trompés par les démons. Un autre département de ce temple du diable ne comporte qu'une grande unité de production de toutes sortes d'articles, notamment de produits de beauté et de médicaments. On attache à ces articles une puissance démoniaque. Un seul comprimé peut ainsi être chargé de plusieurs démons, ou une dose d'injection peut être remplie de démons qui vont combattre celui qui la reçoit dans toutes les phases de sa vie chrétienne s'il est chrétien, ou empêcher celui qui n'est pas chrétien de connaître Dieu. Ce sont des médicaments qui arrivent sur le marché dans des présentations bien connues du public. La majorité des médecins et pharmaciens satanistes le savent, et vendent ou prescrivent beaucoup plus ces médicaments que les autres. Mais le véritable chrétien doit savoir qu'il est au-dessus de toutes ces choses. Il y a bien sûr les faux chrétiens qui acceptent Jésus-Christ pour un intérêt particulier, ou qui ne respectent pas ses commandements. Mais les véritables enfants de Dieu bénéficient d'une puissance extraordinaire qui purifie ces médicaments qui sont chargés de toutes sortes de démons. Cette haute technologie mise au point dans les laboratoires occultes de Satan est développée par les démons, et par tous ceux qui sont morts dans les sectes de Satan. Ce grand département du temple de Satan lui est essentiel pour dominer le monde entier au moyen de tous ses produits de luxe. Ses grands laboratoires de Satan travaillent nuit et jour. Le département de la technologie satanique s'étend sur des dizaines, voire des centaines de kilomètres sous la mer. Le royaume des ténèbres est si vaste que personne ne peut avoir la prétention de dire qu'il connaît toutes les profondeurs de ce royaume. Même en étant membre du gouvernement de Satan, personne ne peut imaginer qu'un bâtiment aussi minable est l'entrée du temple de Satan. Beaucoup de sorciers vont à la recherche de cette entrée et ne la trouvent pas. Beaucoup sont même morts dans ces tentatives de vouloir connaître les profondeurs de Satan sans avoir aucune puissance supérieure. Satan ne badine pas, personne ne peut prétendre être son ami. Tous ignorent même qui est en réalité Satan. Tous les petits guérisseurs et les petits pratiquants de la sorcellerie traitent directement avec les démons les moins puissants. Même s'ils ont la capacité d'invoquer les mauvais esprits leur puissance s'arrête là, même dans le monde des sectes des adeptes de la Rose-Croix du premier degré jusqu'à l'échelon supérieur. Tous sont trompés par des petits démons qui ne peuvent même pas approcher leur maître Satan, même les membres des autres sectes, comme témoins de Jéhovah, amis de l'homme, monisme, sorcellerie, bouddhisme, franc-maçonnerie, vaudou, islam, sciences chrétiennes, enfants de Dieu, christianisme céleste pour ne citer que celle-là. Tous les adeptes de ces religions ou de ces sectes sont également trompés par le diable. Ils sont dans l'ignorance. Ils croient suivre le vrai Dieu ou le vrai Jésus-Christ. Alors qu'ils sont plongés dans l'occultisme camouflé derrière une façade religieuse ou chrétienne, Satan a créé un nombre incalculable de sectes qui ont détourné un grand nombre de personnes dans le monde entier. La Bible dit dans Intimauté 4, verset 1, ce sont des esprits séducteurs et des doctrines de démons. C'est à travers ces sectes que Satan recrute le plus d'employés pour ces laboratoires sous la mer et sous la terre. Des recherches sont faites nuit et jour dans ces laboratoires pour produire les maquettes de toutes sortes d'appareils, de machines, d'appareils électroniques, de voitures, d'avions, de bateaux, d'armes et de tous autres objets de recherche scientifique. Lors de ma visite au pavillon de haute technologie, dans ces laboratoires souterrains je fus surpris lorsque le démon responsable de ce pavillon me présenta un équipement électronique d'espionnage très efficace. Certains micros ne dépassant pas la taille d'une tête d'allumette ont une portée de 400 mètres. Des téléobjectifs d'une longueur de 20 cm peuvent photographier à 200 mètres une feuille dactylographie. Des satellites peuvent, à 20,000 mètres d'altitude, filmer un couple sur un lit en captant la chaleur émise par leur corps. D'autres techniques que je ne puis détailler ici s'occupent du lavage de cerveau. Des fusils spéciaux peuvent tirer des balles microscopiques à travers une fenêtre. Des faisceaux laser à infrarouge peuvent parcourir plusieurs kilomètres et atteindre une cible visée, et faire un désastre. Des démons spéciaux utilisent le cerveau de plusieurs chercheurs scientifiques du monde. Par ces moyens, le diable croit pouvoir contrôler le monde entier. Il y aurait encore beaucoup d'autres choses à dire sur le cinéma, la télévision et les messages subliminaux. L'homme devient comme un robot sans le savoir. Les téléspectateurs ne peuvent rien y comprendre. Même nos gouvernements n'y comprennent rien. La Bible nous dit le monde entier est sous la puissance du malin. Mais je vous assure que tout ce que vous entendez sur la course aux armements ou sur la réduction des armements n'est qu'une tromperie de Satan. Personne ne peut échapper à l'emprise des démons. Tous ces chefs de gouvernement ou ces dignitaires religieux qui prétendent être des serviteurs de Dieu ne font que servir Satan sans le savoir ou en secret. Ils ne peuvent pas échapper aux griffes du diable qu'ils ne connaissent même pas. Dans ce temple il y a aussi d'autres départements où personne n'a jamais pénétré à part le diable lui-même. Même le premier ministre de Satan est trompé comme les autres. La Bible nous dit que le diable est un menteur, il est le père du mensonge. Voilà pourquoi parce qu'il sait que le même le luxe on retrouve dans ses laboratoires des articles de bijouterie, de parfumerie, et toutes sortes de vêtements et de produits de luxe, dans les boutiques du monde. Qu'elles soient tenues par des satanistes ou non, les démons remplacent souvent les articles présentés par des articles identiques mais fabriqués dans les laboratoires de Satan, et qui sont truffés de démons féroces. Le remplacement de ces articles peut s'effectuer même en présence des clients, qui ne se rendent jamais compte que telle veste ou telle robe a été cousue dans un laboratoire satanique. Dans les parfumeries les démons remplacent aussi les laits de beauté et les parfums. Ils enlèvent les vrais laits et les vrais parfums et les remplacent par des contrefaçons sataniques portant les mêmes étiquettes. Tout ceci pour que le monde païen oublie Dieu et que ceux qui ne sont pas dans les sectes y adhèrent le plus rapidement possible. Poussé par la puissance de ces articles fabriqués par Satan, Satan prépare d'autres terribles plans, pour les combats futurs qu'il veut mener contre les chrétiens, contre tous les pays qui ne sont pas encore sous la domination complète du diable, et contre le monde entier. Le diable utilise deux sectes principales pour gouverner le monde qui sont la rose-croix et la franc-maçonnerie ainsi que les fausses religions comme le bouddhisme. Dans ce même temple des ténèbres se trouve l'écran de contrôle où s'affiche le plan de combat imposé par le diable au responsable des sectes, c'est-à-dire au démon d'Oran qui dirige les sectes. Cet écran de contrôle est directement relié au temple de Lucifer sous la mer. Ce nouveau plan de combat que je devais faire exécuter dans ce royaume est injecté par les démons dans les pensées des adeptes des sectes. Voici quelques détails sur ce plan de combat. Le premier objectif du diable est d'établir sur le monde entier une seule religion satanique. Qu'il le veuille ou non chaque être humain devra adhérer à l'une des sectes qui ne sont que des branches de cette religion satanique. Chaque dirigeant de sectes devra exercer son influence sur les dirigeants politiques, rois, aux présidents de la république pour qu'ils se soumettent eux et leur gouvernement au maître suprême satan. Rappelez-vous que dans le royaume de satan le dirigeant d'une secte ne peut être qu'un démon de haut renvenu en chair sur la terre pour accomplir cette mission. Les armées du monde entier devront être soumises à la volonté de satan pour pouvoir renverser tout président ou dirigeant rebelle à la volonté de satan. Seuls resteront au pouvoir dans le monde entier les rois ou les présidents qui marcheront selon les principes et les ordres du diable. Les hommes politiques devront être comblés de toutes les richesses et de tout le luxe possible, afin de permettre au diable de poursuivre ses propres objectifs, qui sont de provoquer des crises économiques pour attirer à lui le peuple et tous ceux qui ne veulent pas se soumettre à ses exigences. Pour cela le diable projette de retirer de la circulation toute la monnaie du monde, et de n'en laisser qu'une petite quantité à ses adeptes. Ainsi les états qui ne sont pas encore sous le contrôle du diable seront privés de moyens financiers, et se tourneront vers des bailleurs de fonds installés par satan pour demander des prêts. Ils deviendront ainsi entièrement dépendants du diable. Le diable veut provoquer des crises économiques et des récessions telles que les peuples frappés par ces crises ne supporteront plus leurs dirigeants. Ces peuples seront tellement tourmentés par des difficultés de toutes sortes, par la famine, la pauvreté, par l'impuissance de leurs dirigeants provoqués par satan qu'ils seront poussés à exiger un seul dirigeant mondial. Avant cela il faudra que toutes les sectes actuelles s'unifient pour former une seule religion mondiale, pour que le monde entier adore satan. La Bible l'avait déjà prévu, qui dit, « L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu se proclamant lui-même Dieu. Lorsque Satan aura pris en main la domination du monde, il ne permettra plus à aucune autre croyance d'exister. Il veut détruire toute croyance en un Dieu autre que lui. Dès mon retour à Hédéia, mon plan de travail fut établi. Je me rendais deux fois par jour dans le royaume des ténèbres, comme une personne qui se rend à son travail. D'un quartier à un autre, il me suffisait de pénétrer dans mon laboratoire pour partir aussitôt. Je pouvais revenir sur terre rien que pour tromper ceux de ma maison, pour qu'ils aient l'impression de savoir ce que je faisais. Quand il m'arrivait d'être retenu dans le temple de Satan par le prince des démons j'étais obligé de charger un démon de me représenter auprès de ma femme, qui n'était que ma fiancée à l'époque. Tous mes amis d'Hédéia ont eu l'occasion de saluer ce démon qui prenait mon apparence. Parfois ce démon faisait semblant de manger avec eux. D'autres fois il avait des relations sexuelles avec les multiples maîtresses que j'avais à cette époque, mais ce démon ne le faisait qu'avec mon consentement. Il ne pouvait rien faire sans mon avis, puisque j'étais son maître. Mais ce démon n'a jamais eu de relation sexuelle avec ma fiancée. Les adeptes de la Rose-Croix au Cameroun qui connaissaient ma position venaient me rencontrer à Hédéia pour leurs divers problèmes. Un jour je reçus une invitation surprise à me rendre au temple de l'Inde. À mon arrivée on me demanda de ramasser un papier plié, posé sur un plateau en or placé au milieu de démons qui se tenaient comme des statues. Biese me dit de ne pas me courber pour ramasser cette feuille mais plutôt de m'accroupir. Subitement, ce papier prit la forme du cobra et le plateau se transforma en piscine. Je me retrouvais au milieu de la piscine avec le cobra qui me saisit à la gorge. Biese me dit de le fixer des yeux. Après avoir dégagé ses crocs de mon cou qui étaient devenus plus durs que du béton armé, je saisis le cobra par le cou, et il se transforma petit à petit en une jeune déesse. Biese me demanda de continuer à la fixer des yeux. Au bout de quelques minutes cette déesse n'était plus qu'une fumée entre mes mains. Ma puissance diminuait petit à petit. La piscine se transforma en cage et la fumée reprit la forme du cobra. Cette cage ne comportait aucune ouverture ni aucun trou. Quelques instants après, la partie supérieure de cette cage vola en éclats et une terrible puissance m'inonda. Une lumière accompagnée d'une flamme sortie de mes yeux qui consuma le cobra en un instant, et qui détruisit quelques-uns des démons qui se trouvaient là comme des statues. Les restes du cobra formant une poudre furent mélangés à un liquide qu'on me demanda d'avaler d'un trait. À mon retour à Edéia, j'étais semblable à un démon. La seule différence entre un démon et moi c'est que j'avais un corps de chair créé par Dieu. Ce qui me donnait une double puissance. Alors que les démons n'ont pas ce corps de chair, ma seule nourriture ne fut plus que de la chair humaine et mon seul breuvage du sang humain. Mais, chez ma future belle-mère, je faisais semblant de manger, sans rien avaler. Dans le royaume de Satan, on me respectait en tant que gouverneur de toute la région de l'Afrique centrale, une région qui trouble les activités du diable, et qui comprend d'un premier lieu le Cameroun, le Gabon, le Congo, la République Centrafricaine, le Zahir, le Nigeria, le Bénin, la Côte d'Ivoire, et les autres pays d'Afrique où se trouvent des églises pentecôtistes. Je vous dis que s'il y a seulement une église pentecôtiste dans un pays africain, ce pays trouble le monde des ténèbres. Tous ces pays que je viens de mentionner sont affichés au tableau noir de Satan. Le plan du diable était d'établir au Cameroun un quatrième temple de son royaume au Cameroun. Ce temple devait couvrir toute l'Afrique en général, pour mieux neutraliser les véritables chrétiens africains qui prient au nom de Jésus-Christ. Actuellement, il est difficile à Satan d'opérer dans les pays que j'ai cités, contrairement à d'autres pays où l'on prie des chefs religieux qui sont morts et qui ne sont pas ressuscités. Nous, nous avons un Dieu vivant qui est mort sur la croix et qui est ressuscité le troisième jour. Jésus-Christ. Amen. En raison de ce plan, le diable afficha à mon égard un faux amour teinté d'hypocrisie. Il m'invita dans l'espace à visiter le monde entier. Il me dit qu'il voulait me présenter des choses que je devais connaître. Il me reçut ainsi dans les airs et nous avons inspecté le monde entier. Il donnait en même temps des instructions à chaque légion de démons opérant dans une région donnée. Vous devez comprendre que le monde entier a été divisé par le diable en sections. A chaque section est affectée une légion comprenant des milliards de démons commandés par un responsable de haut rang du gouvernement central du diable. Satan me dit que mon pays le Cameroun et les autres pays de cette région troublaient tous ses plans de combat. Je lui demandais ce qu'il fallait faire. Il me dit, regarde le monde entier est sous mes pieds. Toute personne vivant dans ce monde doit se soumettre à ma volonté. Regarde ce qui se passe sous tes yeux. Je regardais, et je vis un spectacle désolant, des démons qui faisaient pression sur chaque être humain, du plus petit jusqu'au plus grand, du boy jusqu'au patron, des enfants jusqu'aux parents, du soldat jusqu'au général, du simple chef de village jusqu'au président de la république. Le monde entier gisait sous cette domination démoniaque. Je vis des églises entières éteintes, mortes et sans vie, remplies de démons. Je vis de soi-disant pasteurs truffés de démons. Dans des églises réveillées des démons guettaient certaines personnes qui n'avaient pas coupé les ponts avec Satan. D'autres chrétiens qui avaient des démons en eux entraient dans l'église avec leurs démons. Ces démons bouchaient les oreilles de ces personnes, ou les faisaient dormir pendant la prédication. Les démons qui étaient les plus nombreux dans toutes les églises étaient les démons de trouble. Spécialement formés pour troubler les églises pentecôtistes réveillées, ils poussent les chrétiens au murmure, à la jalousie, à la médisance, à l'orgueil, à l'envie, et à la cupidité. Les démons se rassemblent dans les églises pendant les cultes, je dis bien, dans les églises. Si l'on prononce le nom de Jésus au cours d'une prière, les démons s'écartent un moment, car le nom de Jésus est une bombe. Les démons qui sont en liberté dans la salle n'y résistent pas. Seuls restent les démons qui habitent dans les corps des personnes présentes. Les autres démons reviennent immédiatement reprendre avec rage leur place dès que la prière est finie. Les démons combattent... Waouh ! Les démons combattent... ...parce de quelques instants... ...et pousse de plus en plus les païens à la rébellion contre Dieu. Au cours de ce voyage dans l'espace, le diable me présenta d'autres pays du monde gouvernés par des démons. Il me dit qu'il fallait que... Des pays du monde gouvernés par des démons ? De quoi s'agit-il encore ? Ce témoignage est en train de dépasser le niveau souhaité pour entrer dans une autre dimension. On nous parle de pacte avec le diable. Le pacte avec le diable, on nous parle également des pays qui sont gouvernés par des démons. On nous parle de beaucoup de choses encore. Et le plan du diable qui est de renverser tous les pays qui adorent Dieu. Ah ! Ah ! Écoutons-le pour savoir plus. Et pousse de plus en plus les païens à la rébellion contre Dieu. Au cours de ce voyage dans l'espace, le diable me présenta d'autres pays du monde gouvernés par des démons. Il me dit qu'il fallait que l'Afrique centrale devienne comme ces pays. Il me montra deux églises seulement au Cameroun qui étaient vraiment ces bêtes noires et qui blessaient ces démons. Ces deux églises menaient presque la vie de l'église primitive. Il y en avait d'autres semblables dans d'autres pays comme le Gabon, le Zahir, le Congo. Il y en avait trois au Nigeria. Dans ces églises même les démons bien formés avaient peur d'être envoyés craignant d'échouer dans leur mission et d'être sévèrement punis par leur maître. Satan ne pardonne pas. Alors que nous étions en train d'inspecter le monde, une information parvint au diable depuis son temple sous le sang atlantique, il fut informé que le sang humain baissait dans ses réserves. La chair humaine manquait aussi, notre retour fut précipité par cette mauvaise nouvelle. Le manque de chair et de sang humain sont souvent un événement catastrophique dans le monde des ténèbres. Satan organise tous les conflits du monde entier pour avoir à tout moment de la nourriture disponible pour son peuple. Ça veut dire que le diable profite des humains, c'est-à-dire que le malheur des humains l'arrange. C'est pourquoi les sorciers aiment beaucoup voir les gens souffrir, parce que c'est le diable qui gagne. Ah, mes frères et sœurs, vous savez tout aujourd'hui, nous vous fous de la prière dite. Seigneur Jésus-Christ, donne-nous ta force d'entrer dans ce combat et de pouvoir renverser tous les mauvais esprits. Mes frères et sœurs, nous n'aurons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre le diable lui-même. C'est en un mot contre le diable et ses démons. Si vous savez que quelqu'un de votre famille est sorcière, physiquement, ne combattez pas cette personne par les injures, même par les palabres, non, ça ne sert à rien. Priez et demandez à Dieu d'être venu à votre faveur. Dieu le fera. Satan, c'est-à-dire du sang humain et de la chair humaine, tout manque dans le monde des ténèbres. Satan organise tous les conflits du monde entier pour avoir à tout moment de la nourriture disponible pour son peuple. C'est-à-dire du sang humain et de la chair humaine. Satan a déjà mis au point un plan pour allumer une nouvelle guerre mondiale. Je vous affirme que Satan aimerait bien enflammer le monde entier en une seule fois, s'il n'en était pas empêché par la puissance de Dieu. Il sait que s'il y parvenait les hommes n'auraient pas le temps de se repentir et d'accepter Christ, voilà pourquoi Satan aime les destructions massives. Cela lui permet aussi de reconstituer ses réserves. Satan a déclenché la guerre du Golfe avec l'intention d'allumer une guerre mondiale, et de pousser les grandes puissances à utiliser des armes de destruction massive, pour anéantir toute la terre en une seule fois, le destin de la terre étant entre les mains de Dieu. Mais le Seigneur Jésus a immédiatement arrêté ce plan diabolique, c'est à cause du péché que le Tout-Puissant laisse le diable malmener les hommes. La désobéissance des hommes au commandement de Dieu les place sous la domination du diable, c'est ainsi que le diable a organisé le conflit entre l'Irak et le Koweït. Plusieurs millions de démons sont entrés en action, on en connaît le résultat. Satan lui-même prit les choses en main au niveau de la coalition des alliés et du président irakien. Le diable convoqua d'urgence une conférence sous la mer, concernant cette guerre, les plus puissants démons furent mobilisés. J'étais l'une des grandes personnalités invitées à cette rencontre, j'avais revêtu ma tenue d'intronisation en or. C'était la première fois que j'assistais à une conférence aussi importante dans le royaume de Satan. J'avais déjà assisté à de multiples réunions d'intérêt régional mais jamais à une rencontre d'une telle ampleur. L'assistance ne comportait que de hauts dignitaires du royaume des ténèbres. Le service protocolaire comportait plus d'un million de démons féroces. Comme j'étais encore relativement inconnu dans le royaume de Satan, deux démons prétentieux essayèrent de me barrer la route. Je me préparais à leur démontrer ma puissance comme mon maître arriva et détruisit à l'instant même ces deux démons à cause de cette erreur technique. Satan ne pardonne pas. La conférence débute après l'arrivée du maître suprême le diable. Je vous rappelle qu'aucun démon ne peut utiliser les noms de diable ou de Satan. Avant le discours de Satan, chaque responsable de région ou de groupe dut présenter les difficultés qu'il rencontrait dans son domaine. Puis Satan commença son discours. Sous un tonnerre d'applaudissements, il dit en particulier ceci dans son discours. Vous savez que je suis celui qui va bientôt régner dans tous les endroits que vous connaissez, sur la terre et sous la terre. Déjà 90% du monde est sous ma domination. Nous allons bientôt arracher les 10% qui restent des mains de ce prétentieux qui veut prendre ma place. Satan parle ici de Jésus-Christ. Ces 10% de la terre qui échappent encore à mon contrôle ne sont que de petits points de l'Afrique, de l'Europe et des États-Unis. Le monde entier est entre mes mains. Cette fois-ci personne ne m'échappera. Travaillez dur. Le moment est arrivé où je vais mettre fin à ce monde. Une guerre mondiale doit être déclenchée. Vous êtes condamnés à le faire. Sinon je serai sans pitié pour vous. Le diable ne connaît pas la pitié. Le ravitaillement de nos réserves doit se faire le plus tôt possible. Utilisez les méthodes fortes pour accomplir cette tâche. C'est-à-dire déclencher la guerre mondiale. Nous allons diriger le monde et arracher de son trône ce prétentieux envoyé de Dieu que l'on appelle je ne sais quoi. Un faible arc que j'ai fait exécuter sur la croix. Rappelez-vous que Satan ne peut jamais prononcer le nom de Jésus-Christ, et que personne dans son royaume ne peut le faire. Je chasserai du trône cette bande de prétentieux et je vous promets qu'il y aura un temps où je vous laisserai gouverner sur le trône et vous reposer au douzième ciel. Ce ne sont que des mensonges de Satan, la Bible nous dit que le diable est menteur et le père du mensonge. Satan dit, ainsi j'exige de toutes mes troupes qu'elles mettent encore plus de tension dans les foyers, dans les entreprises et les gouvernements. J'exige le retrait de 50% des billets de banque en circulation dans le monde. Formez cinq bataillons, un pour chaque continent, des bataillons spéciaux pour cette guerre. Accélérez les décisions dans les pensées des responsables. Et non seulement pour la guerre du Golfe, je vous le répète, mettez le feu dans les foyers, dans les tribus, dans les gouvernements. Allumez même des petits conflits nationaux, et des conflits internationaux pour ma gloire. Multipliez de plus en plus les accidents de la route, les accidents d'avions et de trains, les tremblements de terre, coulez les bateaux. Multipliez les difficultés de la vie courante, provoquez des suicides, mettez-vous au travail sans attendre. Satan termina son discours sous un autre tollé d'applaudissements, après le départ de Satan, ce fut son premier ministre, qui était mon maître, qui dut rester pour répartir les tâches. Il me confia le bataillon des démons qui devaient travailler en Afrique. Chaque pays africain devait recevoir des milliards de démons pour accélérer ses diverses tâches. Chaque chef avait sous ses ordres un nombre important de subordonnés, qui étaient responsables de chaque branche d'activité humaine, pour mettre le désordre et le trouble. Ce n'est pas pour rien que la parole de Dieu nous demande de prier sans cesse. A la fin de la conférence on signa des pactes d'alliance. A mon retour à Hédéia, alors que je dialoguais avec mon maître dans mon laboratoire à une heure tardive de la nuit, le chauffeur d'une boulangerie qui rentrait de livrer du pain fut projeté avec sa camionnette sur une maison proche. Cet homme avait voulu voir avec son esprit ce qui se passait dans mon laboratoire. Il fut projeté en quelques secondes par une puissance diabolique. Le diable avait dévié sa véritable route, c'est ce que font souvent les démons pour tuer les non-chrétiens ou les faux-chrétiens. Il dévie la véritable route devant le chauffeur, en lui présentant une fausse route. C'est peut-être ce qui était arrivé à ce chauffeur. Deux tâches m'attendait donc. La direction du temple souterrain de Grande-Bretagne et dirigeait aussi le groupe de démons qui devaient travailler sur le continent africain. Cette mission spéciale qui m'avait été confiée par le diable avait sa base au Soudan. Bien que je réside moi-même au Cameroun, il n'avait pas été possible d'installer cette base au Cameroun, parce que le Cameroun est un pays chrétien où vivent de véritables chrétiens reconnus par Jésus-Christ, qui prie au nom de Jésus et pas au nom de Marie ou de tout autre nom. Si vous ne priez pas au nom de Jésus-Christ votre prière est morte. Ce qui prie au nom de Marie, de Mahomet, de Bouddha ou de n'importe quel autre nom que celui de Jésus prie les morts. Ce qui attire la colère de Dieu sur eux et ouvre une grande porte aux démons. Le Cameroun étant un pays chrétien, les démons d'Oran qui y viennent d'ailleurs souffrent terriblement et leurs activités ténébreuses échouent toujours, à cause du nom de Jésus qui est invoqué régulièrement dans cette région. Ce sont les démons venus en chair, nés dans ce pays qui peuvent le mieux opérer dans une pareille région. Après avoir étudié les temps et les moments favorables pour leurs opérations, c'est ce que je faisais moi-même tous les jours. J'avais des heures de sortie et des heures de retour pour mes multiples opérations, mes frères et sœurs, la puissance de Jésus-Christ est réelle. A Idéa, dans mon laboratoire, j'ai vu des choses terribles concernant la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, j'en parlerai à la fin de ce témoignage, le chrétien est vraiment revêtu de la puissance d'en haut. Le Seigneur le dit dans Luc 24, 49, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtu de la puissance d'en haut, soyez vraiment sûrs frères et sœurs d'être revêtu de cette puissance. Le Saint-Esprit qui est en vous vous protège efficacement contre les attaques de Satan et des démons. Cette base installée au Soudan, qui nous servait de temple provisoire, était une mosquée que nous utilisions la nuit. Cette base était le point de rencontre de tous les chefs des groupes ou bataillons qui travaillaient dans chaque pays africain. Un seul bataillon comportait des milliards de démons, et chaque bataillon avait un chef. Chaque pays était aussi divisé en régions. A chaque région était affecté un groupe de démons sous les ordres d'un chef. Tous ces chefs régionaux obéissaient aux chefs du bataillon de chaque pays. Ces chefs de bataillon devaient donc se rendre chaque nuit au Soudan pour donner un compte rendu de leurs activités aux responsables du continent africain, c'est-à-dire à moi qui vous parle au nom de Jésus-Christ, je ne vous parle plus au nom de Satan, mais au nom de Jésus-Christ, de ce Dieu venu en chair qui m'a délivré de l'Empire de Satan. Une nuit alors que nous étions réunis dans ce temple au Soudan, un démon d'un autre groupe s'infiltra parmi nous pour nous espionner. Pendant que je faisais mon discours, sa présence me fut signalée par le service d'ordre. Je le projetai hors de la salle, et il fut détruit en quelques secondes. Le conseil supérieur de l'administration du diable protesta, estimant que ce démon ne méritait pas une telle destruction, mais depuis son temple sous-marin le diable lui-même approuva la destruction en disant que ce démon était un espion qu'il avait lui-même envoyé pour tester ma puissance. Le travail était sérieusement exécuté en Afrique, dans tous les domaines, non seulement sur le plan des conflits internationaux, mais aussi sur celui des conflits nationaux à l'intérieur de mon pays le Cameroun, suivant les recommandations du maître Satan. Il fallait intensifier le désordre dans les familles et soulever les populations contre les gouvernements en place dans tous les pays africains. La tâche principale de ces bataillons de démons était d'injecter des mauvaises pensées aux populations, de leur faire croire que les gouvernants ne gouvernaient pas bien et qu'il fallait un changement. Les démons faisaient aussi croire aux gouvernants qu'ils n'avaient qu'une poignée d'opposants, parce qu'ils étaient de telle ou telle tribu, etc. Cela faisait déjà des années que le diable avait commencé à faire une telle pression. Il sait que l'homme ne supporte pas la misère et qu'il fallait provoquer une crise dans le monde pour déstabiliser tous les gouvernements. Le diable a aussi introduit la démocratie, un système diabolique qui prépare en fait le monde à un gouvernement unique et à une religion unique sous les ordres du diable. Bien entendu, les gouvernants du monde entier ne le savent pas. Ils croient que les pensées qu'ils reçoivent viennent d'eux-mêmes, alors que c'est Satan qui leur injecte ces pensées par le moyen de ces démons. L'homme connaissait la vérité de Dieu le Créateur mais il s'est détourné de sa justice pour suivre volontairement Satan. Satan met le feu aux poudres. Une semaine avant l'ultimatum lancé par les pays de la coalition en particulier par les États-Unis, je fus convoqué d'urgence au temple de Satan, sous la mer. Dès mon arrivée l'ordre fut donné par le prince des démons de redoubler la pression exercée sur les dirigeants des pays africains, de tous les pays impliqués dans la guerre et même des pays non impliqués dans la guerre. Il fallait les harceler dans leurs pensées jusqu'à ce qu'ils déclenchent la guerre mondiale. Quelques mois après seulement, Satan mit le feu aux poudres. Ce fut le début de la guerre du Golfe et tout le royaume des ténèbres voyait déjà la guerre mondiale. Les hommes pensaient que cette guerre allait durer deux jours mais le diable avait d'autres plans. Il fallait beaucoup de morts, beaucoup de sang et de chair humaine pour ces réserves. Il fallait pousser le monde entier dans un désastre terrible. Les démons endurcirent de plus en plus le cœur du président irakien car Satan lui-même était à l'œuvre. Le ramassage du sang et des corps se faisait par des démons spéciaux. Les cadavres naturels étaient remplacés par des cadavres artificiels par la puissance du diable. Le travail s'accélérait et passait à la vitesse supérieure. Après deux jours de guerre, il y avait déjà eu en Irak une boucherie humaine à l'avantage du diable. Dieu laisse souvent le diable malmener les hommes qui désobéissent au Seigneur en acceptant les tromperies de Satan. Ce n'est qu'à la fin des temps, lors du jugement dernier que l'humanité saura et verra quels ont été les mensonges du diable. Alors que la guerre battait son plein, que le plan du diable fonctionnait normalement et que ses réserves étaient déjà bien regarnies. Je passais toute cette période dans le temple pour contrôler les groupes. Les bataillons de démons qui étaient sous mon commandement, ma zone, c'est-à-dire l'Afrique, n'avaient toujours pas subi de pertes en vie humaine comme le diable le souhaitait. Cela l'irritait de plus en plus. Il fallait que des soldats africains qui étaient sur le front meurent aussi. Concernant la guerre mondiale, c'était déjà l'échec. La puissance de Dieu se faisait sentir à tous les niveaux. Les provocations du président irakien qui était poussé par le diable tombaient à l'eau. Voyant que la guerre prenait déjà fin, le diable lança des menaces à notre encontre. Au cas où la guerre finirait sans que le continent africain verse sa contribution en nature au prince des ténèbres, il me promit une bonne torture. Moi qui étais le responsable des bataillons de démons qui opéraient en Afrique, vers la fin de la guerre, il se produisit un événement qui m'épargna cette torture et la destruction. Mon groupe de démons frappa un grand coup en détruisant un avion chargé de soldats sénégalais. Satan était mécontent de cet échec. Il avait l'intention de conduire le monde entier dans les temps de feu qui lui est réservé. A lui et à tous ceux qui ne suivent pas Jésus-Christ, le diable voudrait éliminer le monde entier en une seule fois. Sachant que personne n'aurait alors le temps de se repentir, si les grandes puissances étaient entrées dans la guerre avec leurs armes de destruction massive. Cela fait des centaines d'années que le diable a échafaudé ce plan, et qu'il a aidé les chercheurs et les savants du monde entier à découvrir des armes qui peuvent exterminer la race humaine d'un seul coup. Ces démons ont transmis ces instructions à ces hommes jusqu'à ce qu'ils parviennent à fabriquer les armes les plus destructives de toute l'histoire humaine. Tous les engins de mort, les avions de guerre perfectionnés ont été découverts par des démons venus en chair dans notre monde. Aucune découverte inspirée par la sagesse de Dieu ne peut conduire les hommes au désastre. Toute découverte meurtrière vient du diable. Pour que l'homme oublie son Dieu sur notre terre, il n'y a qu'un petit peuple qui appartient vraiment à Jésus-Christ. Tout le reste est conduit joyeusement dans les temps de feu. Voici pourquoi il est dit nous sommes de Dieu. Le monde entier est sous la puissance du malin. Mais le sort final de notre monde est entre les mains du Dieu créateur et non du diable meurtrier. Dieu lui-même connaît quel est le jour où il mettra fin à l'existence de ce monde et de son diable. Jésus-Christ arrêta donc cette guerre de justesse. Beaucoup de démons d'orants furent jetés dans l'abîme de torture à cause de cette mission manquée. Le diable ne pardonne pas. Quelques jours plus tard à peine, je fus convoqué chez Satan sous la mer pour des consultations concernant l'installation de son temple dans le sous-sol du Cameroun. Je dus effectuer d'abord un petit séjour en Inde avant de poursuivre ma route pour me rendre au quartier général. A mon arrivée mon maître m'envoya directement sous la mer dans le temple de Satan. J'arrivais dans ce luxueux royaume revêtu de mes vêtements d'intronisation. Le diable en personne me reçut dans son immense tour de contrôle, qui se trouve à l'extrémité gauche de son temple. Depuis cet endroit grâce à un écran géant il peut observer toutes les activités de ses bataillons de démons dans le monde entier. Et il contrôle tous les gouvernements du monde entier. Ces démons venus en chair sur la terre ont installé dans l'espace des satellites de tout genre pour contrôler toute l'humanité. Toutes les stations de télévision du monde entier sont au service du diable. Elles comprennent deux catégories d'employés. D'une part des démons ordinaires et des démons venus en chair, et d'autre part des êtres humains. Dans une station de télévision, les démons ordinaires et les démons venus en chair ont pour fonction de faire subir un traitement spécial aux images de télévision. Ces images sont envoyées dans les laboratoires de Satan par un canal occulte. Là, on y attache des démons, et l'on donne à ces images une puissance satanique qui transfère les démons sur les téléspectateurs. C'est cette image déjà chargée de démons qui est transmise au public par la deuxième catégorie d'employés, c'est-à-dire par les techniciens et les journalistes humains qui ne se doutent de rien. Tout se passe à la même seconde. C'est ainsi que les téléspectateurs simplement en regardant ces images peuvent recevoir sans le savoir des démons de luxure de distraction, de convoitise, de jalousie, de gloutonnerie, d'orgueil, de blasphème contre le Saint-Esprit, ou d'idolâtrie. C'est ce démon d'idolâtrie qui pousse les hommes à aimer quelque chose ou quelqu'un plus que Dieu, que ce soit l'argent, un mari, une épouse, un métier, les richesses, une protection magique, ou même des idoles qu'on adore, comme des statues ou des dessins représentant Jésus ou Marie. Ces images de télévision chargées de démons transmettent aussi aux chrétiens des démons de faiblesse spirituelle, et plusieurs autres démons que je ne peux pas citer ici. La télévision est une arme efficace de Satan pour combattre non seulement les païens mais aussi les chrétiens. Tout le monde attrape ses démons. Au cours de mon entretien avec Satan dans son luxueux temple il me présenta sur l'écran géant une région du Cameroun comprenant les provinces de l'Est et du Nord. Satan me dit, c'est dans ces zones mortes qui se trouvent dans ton pays que nous pourrons installer le temple qui ouvrira une nouvelle dimension pour mes œuvres dans cette partie de l'Afrique. Mes activités n'avancent pas normalement comme il le faudrait dans tous ces pays d'Afrique. En même temps qu'il parlait je voyais défiler sur l'écran le Cameroun et les autres pays de la région centrale de l'Afrique. Satan loua ma puissance et mon courage et me dit qu'il ferait de moi un héros mondial. Le diable est vraiment le père du mensonge. Le diable ajouta, je te confie cette unité du Cameroun. Si tu tiens bon tu seras mon plus proche collaborateur dans mon administration. Il m'exhorta aussi de n'avoir aucune pitié des démons rebelles. Je te donne la puissance de destruction, lève-toi. Lui-même se leva de son siège. Une pièce s'ouvrit devant nous. Dans cette pièce se trouvait une sorte de piscine remplie de sang humain. Dans ce liquide nageaient des lézards et des souris qui étaient en fait des démons de puissance et de contrôle. Au milieu de la piscine se trouvait une jolie fleur qui germa à vue d'œil et dont une feuille tombait toutes les deux minutes. Cette feuille était aussitôt dévorée par ces animaux, c'est-à-dire par ces démons qui se nourrissaient aussi principalement de chair humaine. Je fus plongée dans la piscine et je dus avaler une souris. Ce démon devait surveiller tous mes mouvements. Je consommais aussi plusieurs potions et je signais un nouveau pacte. Par ce pacte je m'engageais à ne pas trahir le secret concernant ce qui devait se passer au Cameroun. Le diable m'accorda aussi ce jour-là une autorisation de communiquer directement avec lui. La moindre violation de l'un de ces pactes conclus avec Satan devait entraîner automatiquement ma destruction. Le diable me manifesta de plus en plus de marques de son amour hypocrite envers moi, en raison de ma jeunesse, de ma puissance et de ma nationalité. Cela faisait des années qu'il cherchait un homme originaire d'Afrique centrale appartenant à son royaume et doté de tous ses avantages. Cette position devait même à la longue attirer la jalousie de mon maître indien, qui oubliait qu'un élève peut parvenir à dépasser son propre maître. Ce jour-là, le diable me présenta aussi tous les petits temples situés en Afrique, et que l'on pouvait considérer comme des sous-directions de mon ministère. Ces petits temples secondaires se trouvaient en Afrique du Sud, au Nigeria, au Zimbabwe, au Soudan, au Maroc, en Éthiopie, au Libéria, en Égypte et en Libye. Je précise bien qu'il ne s'agit là que de petits temples de moindre importance qui sont des sous-directions de sectes. Il y a bien d'autres temples de ce genre dans le monde entier, notamment aux États-Unis, le grand temple du diable sous l'océan. Gouverne toutes les activités diaboliques, frères et sœurs, lorsque vous entendez ce mot de temple avec vos oreilles de chair, vous ne pouvez pas comprendre ce que cela représente. Il s'agit vraiment d'un autre monde, deux fois plus étendu que la superficie de notre pays. La parole de Dieu fait mention des êtres qui se trouvent dans les lieux célestes, dans Éphésiens 6, 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. L'homme met contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ces qualifications concernent tous les anges déchus qui sont sous la domination du diable, et tous les démons de tous les grades et de toutes les qualités. Vous avez compris? Vous avez compris pourquoi le Seigneur a dit qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang? C'est parce que c'est le diable qui dirait tout ça. Et il y a des démons qui pilotent des humains, mais qui mettent des mauvaises pensées en des hommes, même de russes personnalités. Donc, finalement, c'est le diable qui influence toutes les mauvaises lois qui sont votées. Nous devons prier que Dieu veuille sur nous. Cliquez sur les abonnés à la chaîne de cette vidéo. A dire à la prochaine, ne moquez pas la prochaine vidéo. Ça va être chaud.